bonjour et bienvenue dans la chaîne mathématiques sciences aujourd'hui je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo donc en mathématiques pour le cycle 4 et dans cette vidéo de mathématiques pour le cycle 4 donc 5,4m,3m nous allons tout simplement parler de comment on peut partager une quantité avec un ratio alors dans le ratio ici on n'a pas que deux noms mais on aura donc ici trois noms ok bien évidemment voilà ça va j'espère que cette vidéo pourra vous aider et donc avant de vous mettre dans le contexte ok avant qu'on voit un cas pratique de cette de comment on peut partager selon un ratio eh ben déjà on va rappeler quelques petits éléments donc ici déjà je rappelle si on prend trois noms a b et c qui sont complètement différents de zéro autrement dit donc non nul et que justement on décide de partager une certaine quantité selon le ratio donc a pour b pour c et bien dans ce cas là on aura chacune des parts du ratio en fait qui sera proportionnelle avec un des nombres du ratio c'est à dire a b et c donc autrement dit on aura la part numéro une qui sera proportionnelle avec le premier nombre de ratio la part numéro 2 qui sera proportionnelle avec le deuxième nombre la part numéro 3 qui sera proportionnelle avec le troisième nombre et la somme des parts qui sera proportionnelle donc avec tout simplement la somme des nombres du ratio autrement dit donc pour la faire plus courte et pour vous donner une formule un peu plus mathématique voilà ce que l'on en aura c'est à dire donc on aura la part numéro une divisé par le nombre a donc le premier nombre du ratio qui sera égal à la part numéro 2 divisé par le second nombre du ratio qui est lui-même égal à la part numéro 3 divisé par le troisième nombre du ratio qui est lui-même égal à la quantité totale divisé par la somme des nombres du ratio ok donc autrement dit si vous voulez partager une certaine quantité selon ratio premièrement il faut connaître la quantité totale ok voilà voilà où que vous voulez partager deuxièmement une fois qu'on connaît la quantité totale il faut tout simplement effectuer la somme des nombres du ratio une fois qu'on a effectué ces deux étapes là par proportionnalité bout à bout et ben on peut se débrouiller tout simplement à avoir chacune des quantités ok chacune des parts en fait voilà comment on peut déterminer les parts alors du coup ici voilà un annoncé concret on a un patron qui a gagné 12000 euros et qui veut les donner à pierre marie et lui selon le ratio 3 pour 4 pour 5 ok je rappelle les deux petits points signifie donc pour ici donc on voudrait savoir combien d'argent est-ce qu'elle a pour à pierre combien d'argent aura marie donc je vous laisse mettre la vidéo en pause pour réfléchir un petit peu à dénoncer et éventuellement répondre à la question correctement puis après nous allons tout simplement corriger sur ce donc c'est parti vous cliquez donc déjà prendre une chose comme je vous l'ai dit il faut connaître la quantité totale la quantité totale c'est 12000 euros ok deuxième des choses il faut connaître les ratios et plus précisément le nombre qui est dans les ratios ok voilà une fois qu'on connaît ces deux choses là c'est parfait donc la quantité totale que je notais qt par exemple c'est 12000 euros alors là vous n'êtes pas obligé de faire cette étape là de la noter mais ça peut toujours vous aider à résoudre l'exercice ok ça ça prend des choses les nombres du ratio donc on a 3, on a 4 et on a 5 donc si on effectue la somme des nombres donc si on fait 3 plus 4 plus 5 on obtient 12 ok donc ça c'est la somme des nombres du ratio et bah on a dit tout à l'heure que justement cette la quantité totale divisée donc par la somme des nombres du ratio est égale à la part numéro 1 divisé par le premier nombre du ratio qui est égale à la part numéro 2 divisé par le second nombre du ratio qui est égale à la part numéro 3 divisé par le troisième nombre du ratio donc là on connaît la quantité totale on connaît les on connaît la somme des nombres du ratio c'est parfait donc par proportionnalité on va pouvoir déterminer la part de pierre la part de marée et la part de lui donc là on va déjà poser des quatre quotients c'est parti bon clic voilà donc là j'ai préparé mes quatre quotients mes quatre donc quatre fractions et donc on va positionner à chaque fois donc en haut les parts ou les quantités et en bas donc on va positionner les nombres du ratio ok donc premièrement on pose la quantité totale donc la quantité totale 12000 divisé par la somme des nombres du ratio donc 12 ok deuxième des choses on va poser bah tout simplement la première part donc la première part tout simplement c'est la part de pierre que je vais noter grand p ensuite le nombre qui lui correspond c'est 3 ensuite on va poser la part de marée que je notais grand m divisé par le deuxième nombre qui est 4 et la part de lui grand l et son nombre qui lui correspond c'est 5 ok voilà vous d'ailleurs aussi petite remarque par rapport à ce que je dis dans le cours voilà c'est pas exactement pareil comment je rédige de le cours pour ceux qui l'auraient lu je dis également que lorsque justement pierre par exemple il a trois euros de ce qu'elle a marie il en aurait quatre et lui il en a cinq ok voilà vous bien d'avance à vous permettre de visualiser la chose ok évidemment c'est pas la réalité puisque d'arrêter au total on a 12000 euros et en réalité ils n'ont pas juste trois quatre et cinq euros ok mais je vous dis ça afin que vous puissiez vous dans votre tête visualité comment ça marche ok et de pareil enfin quoi ce que je vous fais faire dans le cours ça revient largement ce qu'on va faire ainsi dans la vidéo donc la part propensalité comme je disais on va faire trois produits en croix pour déterminer la part p qui est égale à la part de pierre la part m qui est la part de marie et la part l qui est la part de lui donc par produit en croix on va déjà déterminer la part p donc quelle part de pierre donc du coup produit en croix je vous rappelle on multiplie de la diagonale puis on divise sur la colonne autrement dit donc je fais tout simplement 12000 multiplié par 3 et divisé par 12 ok l'appareil petit conseil si vous voulez pas vous tromper toujours simplifié là vous voyez 12000 vous voyez 12 donc de 12 par passer à 2000 on voit qu'on rajoute 3 0 donc autrement dit on multiplie par 1000 parce que là en haut il reste 1000 et en bas il reste 1 oui parce que 12 12000 voilà vous voyez que bah on peut simplifier par 12 dans ce cas là si on simplifier par 12 en haut il reste 1000 et en bas bas il reste 1 ok voilà voilà donc maintenant on effectue la nouvelle multiplication 1000 multiplié par 3 divisé par 1 autrement dit 1000 fois 3 3000 ok autrement dit dans ce cas là ça veut dire quoi ça veut dire que pierre aura 3000 euros voilà un conseil aussi donc je l'ai dit la dernière vidéo mais je le redire encore une fois ok d'accord on a trouvé 3000 donc on pourrait se dire pour le second produit en croix on utilise maintenant le fait que p est égal 3000 et on fait le produit en croix comme ça ok donc on fait comme ça comme ça et après on divise ici non ça c'est une erreur de en fait vous pouvez le faire mais c'est risqué c'est à dire que si vous êtes trompé admettons qu'en amplifier on vous aurait dit qu'ici on obtient que 100 et bah de ce cas là résultat 300 ok et vous dites copier à 300 euros du coup après rebelote là aussi vous faites une erreur et aussi ici vous allez faire une erreur donc de ce cas là ce que je vous conseille personnellement c'est de toujours garder vos quotients de base qui est 12000 sur 12 en fait le quotient que à la base vous avez tous les nombres dessus comme ça moi vous êtes sûr de pas vous y perdre parce que sinon après si vous commencez à quotient vous allez vous perdre et cette la mère cadier et vous avez vraiment foutu donc du coup on va faire le deuxième produit en croix pour déterminer la part de marie donc pour déterminer la part de marie ont fait donc 4 x 12000 divisé par 12 donc là c'est exactement la même procédure que tout à l'heure déjà déjà on voit 12000 on voit 12 bon on peut simplifier ok on peut simplifier directement par 12 donc la descale il me reste quoi il me reste un ici donc il me reste tout simplement mille alors pareil il y en a ils vont pas le voir ça malheureusement ils vont d'abord essayer de simplifier par 3 ensuite ils vont resimplifier dans ce cas là encore par 4 etc etc ils vont prendre un peu plus de temps à simplifier mais si vous voyez directement simplifier ok maintenant donc on va effectuer le nouveau calcul 1000 multiplié par 4 divisé par 1 autrement dit donc 1000 multiplié par 4 directement qui fait donc 4000 cela signifie quoi cela signifie que marie aura donc 4000 euros et enfin pareil on va répéter la même procédure pour déterminer la part de lui ok donc logiquement pareil un petit conseil que je vous donnerai à la fin mais il faut bien vérifier que c'est proportionnel entre guillemets c'est à dire il faut bien vérifier si justement il ya les parts elles sont bien réparties correctement ou elles semblent bien être réparties correctement mais ça je vais vous en parler après dans quelques minutes donc pareil pour lui on va faire la même procédure on va faire un petit produit en croix et donc on va servir de ce quotient là et tu la pourquoi on sert pas de celui là au dessus là parce que là si vous êtes trompé ici ou bien ici vous risquez encore une fois de vous gourer donc par mesure de sécurité on utilise le quotient que l'on connaît tout à la base ok parce que sinon vous allez vous goût donc produit en croix on multiplie de la diagonale autrement dit on fait 12000 multiplié par 5 et ceci on divise par 12 pareil je vois 12000 je vois 12 je peux directement simplifié par 12 de ce qu'elle a au dénominateur il reste 1 au numérateur il reste 1000 de ce qu'elle a j'écritue mon nouveau calcul 1000 multiplié par 5 divisé par 1 autrement dit donc 1000 multiplié par 5 5000 de ce cas là ça veut dire quoi ça veut dire que lui par conséquent il aura 5000 euros voilà alors là c'est pareil il faut essayer d'être cohérent dans votre vie par exemple admettons bon je sais pas moi pierre logiquement si vous regardez bien c'est le premier prénom qui apparaît et donc le nom qui lui correspond c'est 3 après on a mari son nom qui correspond c'est 4 et lui son nom qui correspond c'est 5 de ce cas là essayez d'être logique dans votre tête si par moment vous voyez que pierre il a un plus gros salaire que marie faut vous dire il ya un problème ok donc c'est pour ça je vous disais faites bien gaffe vérifier entre guillemets la cohérence du résultat s'il n'y en a pas un cas plus gros salaire alors que son ratio il est plus petit tu vois tu as capté normalement il doit avoir une petite part de ce cas là un petit salaire et ça doit pas être inverse et de deux également fait bien la somme de tous les salaires 3000 plus 4000 plus 5000 si vous refaites la somme de tous les salaires ça fait bien 12000 ok mais si vous obtenez pas 12000 là encore une fois c'est problématique donc c'est pour ça vérifier toujours la cohérence de vos résultats ok parce que oui on peut à tout jamais voilà on peut toujours se tromper donc c'est pour ça vérifier toujours aux résultats ok parce que sinon vous allez vraiment vous tromper et votre peur plus bêtement voilà sur ce sa fin de cette vidéo j'espère qu'elle aura plu n'hésite d'ailleurs pas à la liker à commenter et bien d'abord récite un bon résultat toi en mathématiques et en sciences